On a failli se faire cramer par moi, on a pu dans la rue. Ah j'entends du tout, j'entends du tout. Salut à tous c'est Guillaume, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui c'est un grand jour, je relance officiellement les séries, j'offre un setup à un abonné. C'est une série de vidéos qui vous plaît beaucoup et ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas sorti. Un grand merci avant tout à Asus ROG, c'est eux qui me soutiennent pour toutes ces vidéos là à chaque fois. C'est eux qui me fournissent tout le matériel pour que je puisse aller l'offrir par surprise à un abonné. Donc voilà, gros merci à la marque, n'hésitez pas à mettre des merci Asus dans les commentaires, parce que sans eux c'est très compliqué de mettre en place ce genre de projet. Donc aujourd'hui on va chez Marc, Marc c'est un abonné, il s'est inscrit et là il est au courant de rien. Il sait pas que je viens chez lui pour installer le setup. Donc en numéro de contact, il avait mis le numéro de sa copine, mais quand je l'ai appelé sa copine elle m'a dit qu'elle était en vacances ou pas disponible. Donc finalement elle m'a donné le contact d'un ami à lui, avec qui j'ai organisé tout ça. Et puis donc là je dois débarquer chez lui, il est pas encore rentré du boulot, on va installer le setup et ensuite dès qu'il va rentrer du boulot il va découvrir ça, je suis trop pressé de voir sa réaction, sachant que là Asus ils m'ont pas filé n'importe quoi. Voilà c'est le top du top en termes de qualité, en termes de puissance. Du coup c'est parti, pour info, il va y avoir d'autres setups que je vais offrir en France, mais je vais essayer aussi d'offrir des setups à l'étranger, c'est à dire en Belgique, en Suisse, je vais essayer d'en offrir au Maghreb, en Algérie, Maroc, Tunisie. Je vais essayer aussi d'aller au Québec, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc voilà, je vais vous mettre plein de liens dans la description. En fonction du pays où vous êtes, vous allez cliquer sur le lien qui correspond pour vous inscrire. Ça se trouve c'est que dans un an que je vais le faire. Mais inscrivez-vous parce que comme ça j'aurai les contacts de toutes les personnes qui veulent potentiellement participer à cette émission. Et vous avez vraiment toutes les infos, remplissez bien le formulaire, n'oubliez pas d'informations, etc. Et voilà, vous avez toutes les infos dans la description, vous avez aussi le détail de tout ce qu'il y a dans le setup, là j'ai eu du mal à tout faire rentrer dans la voiture. Et voilà, du coup c'est parti, j'y vais. Comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur vous pour soutenir au maximum cette vidéo parce que c'est des grosses vidéos qui prennent pas mal de temps à organiser. Donc voilà, s'il y a bien une vidéo où il faut penser à mettre le pouce bleu, c'est celle-ci. Merci à tous à chaque fois pour vos commentaires sous ce genre de vidéos. Je vois que ça vous plaît beaucoup comme concept. Donc on va essayer de continuer. Du coup c'est parti, on va couper l'intro maintenant parce que ça fait longtemps que je l'ai lancée. Je pars chez Marc et on va aller rejoindre son pote pour installer le setup chez lui. Allez, let's go ! Bon les gars, je suis arrivé à l'appartement. On est avec Alexis. Après Alexis, un pote de Marc justement. Là on a déchargé tout le matériel. Alors vous voyez, on est un petit peu à l'étroit. C'est un appartement de 9 mètres carrés, mais j'ai regardé, on va quand même pouvoir caler sans souci le setup. Complètement. On a juste enlevé, il avait un vieux PC Alienware que son grand-père lui avait donné à l'époque. Voilà, donc on l'a bougé. Il y a deux petits écrans aussi qu'on va enlever parce que là, vous allez voir qu'il a du très 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 lourd pour remplacer tout ça. On va installer tout ça, normalement il arrive dans 30-40 minutes. C'est ça à peu près. Voilà, on va lui faire la surprise. Je ne vais pas installer le setup, en fait je vais mettre toutes les boîtes. Et on va filmer sa réaction quand il va rentrer dans l'appart. Et ensuite, on va le monter avec lui. Je pense que ça lui fera plaisir. Ouais, il sera super potable. C'est parti. Alors regardez les gars, ça y est, on a installé toutes les boîtes. Alors là, les boîtes sont toutes remplies, sauf celles des composants. Parce que tout ce qui est composants, le PC est déjà monté. Il va arriver, la porte d'entrée est ici. Alors là, il y a l'entrée, la cuisine, voilà. Et ensuite, on arrive dans la chambre bureau. Donc lui, il va rentrer, il va nous voir direct. On va laisser la petite lumière pour filmer sa réaction. Ça va être trop trop cool. On a enlevé les anciens écrans qu'il avait. C'est à cet endroit-là qu'on va installer son setup. Ça va être plutôt cool. T'es chaud ? Ouais, complètement. Ok les gars, on a failli se faire cramer par Marc. On l'a vu dans la rue. Et là, on a vite fermé les fenêtres et tout. Tiens, je te donne la caméra. Il va arriver dans même pas une minute. Allez, à tout de suite. J'entends du bruit. J'entends du bruit. Salut Marc ! Wow ! Tu m'as fait peur ! On t'a vu passer dans la rue juste avant. C'est divin, ça nous a cramé. Tu nous as pas vu dans la rue ? Pas du tout, non. Je me disais, j'ai laissé la lumière allumer. C'est pas possible, ça va ? Ça va, nickel. Ah mais non, mais... J'ose même pas regarder. Tu te doutais de rien du coup. Oh mon dieu. Tu te doutais de rien. Mais pas du tout, mais... En plus, j'ai vite été rentré, t'as éteint la lumière en mode Oh, j'ai encore l'issue. Bah oui, parce que c'est marrant. Mais d'habitude, je vérifie. Je suis du genre parano. Eh ben non, c'était nous qui allumons la lumière. Alors, on organisait ça. Ta copine était au courant. Et ton pote était au courant aussi. Mec, tu sais que j'avais même pas vu que c'était toi derrière la caméra. Alors, je t'explique. On n'a rien installé. Comme ça, on va pouvoir monter le setup ensemble. Alors, on a calculé. Il y a un setup à 6 000 euros. Il y a un setup à 6 000 euros. En plus, il m'a dit que là, tu étais en train de regarder. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de me faire un PC de ouf avec que du ROG. Et je sais que tu aimes bien aussi la marque ROG. Et je m'étais fait un PC ultime, entre guillemets, que je me serais acheté, effectivement. Si j'avais eu une rentrée d'argent. Mais c'était moins que ça. Franchement. Il n'y a plus besoin. Là, tu as tout ce qu'il faut. 100% ROG. Alors, le PC, tu as vu un petit peu ce qu'il y avait dedans. C'est i7-12700KF, je crois. Une 3080. Le watercooling, il est où ? Il est là. Le Ryujin 2 360. La Roctor. Yes. Donc, voilà. Le top pour la ligne. Par contre, ce dont il n'était pas au courant, c'est tous les périphériques qu'il y avait autour. Donc, nous avons un écran ultra-wide de 34 pouces. 180 Hz avec de l'ultra-wide quad-hé. Ça va fonctionner super bien avec la 3080. Ah oui, oui, je m'en doute. Donc, voilà. Le top pour jouer en ultra-wide. Le dernier casque Asus, le ROG Fusion 2500. Le clavier de chez Asus, le ROG Trixcope RX-TKL. Wireless Deluxe. ROG Ladus 3 Wireless. Donc, en gros, niveau périphériques, tu es 100% sans fil. Et ce qui est bien avec celui-là, le clavier, c'est les switches RX. Tu vas voir, c'est les switches ultra-flux. Oui. Vraiment, tu as kiffé. Souris sans fil. Le tapis de souris. Tu sais, c'est celui dont je parle à chaque fois. Oui, absolument. Tu vois, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion la dernière fois. On a perdu les fils avec le clavier et la souris, mais on en a gagné un avec le tapis. C'est ça. Donc, là, tu as la totale. Et voilà. Donc, tu ne te doutais de rien. Parce que je ne l'aurais demandé. Mais, absolument pas. Je leur ai dit qu'ils ne se doutent de rien. Absolument pas. Pour moi, je m'insiste comme beaucoup d'autres ont dû participer. Alors là, il y a eu moins de monde. Je vous explique, les gars, ceux qui regardent la vidéo. Pour cette vidéo, je n'ai pas donné le lien et tout dans une vidéo YouTube. Ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin d'un live Twitch, durant lequel je montais le PC, j'ai donné le lien de participation. Et je me suis dit, comme ça, voilà, il n'y aura que des gens qui étaient là pendant le montage du PC. Genre, des passionnés de fous et tout de montage. Et le but, voilà, c'était d'avoir vraiment des gros passionnés hardware qui regardent les lives à une heure du mat' et tout. Et voilà. Donc, vous étiez moins, vous étiez, je crois, 150 ou 120. Enfin, il y avait beaucoup de participants par rapport aux 10 000 habituellement. Mais c'est cool, parce que comme ça, on est sûr d'avoir des gens qui sont à fond dans le hardware et tout. Et d'ailleurs, ton pote, il m'a dit, apparemment, on s'est croisés. On s'est vus au Fan Festival. Voilà, on s'est vus au Paris Fan Festival, où j'avais été voir les French Hardware. Ils avaient un stand où ils exposaient leur PC. Et voilà, bon, apparemment, donc c'est drôle. Et comme beaucoup de gens reconnus, je m'étais dit que je ne te reverrai plus. Mais en fait, si. Je suis de retour. Petit avis à chaud, ta réaction, qu'est-ce que tu en penses ? C'est vraiment incroyable, parce que vraiment, en ce moment, je suis à fond là-dedans. Et d'avoir un setup propre, et pas juste le fond d'écran ROG. C'est la seule chose ROG que j'avais dans mon setup. Donc, c'est incroyable. J'en tremble. Eh bien, parfait. Bon, je te laisse un petit peu décompresser, et puis après, on se lance dans le montage du setup. Oui, beaucoup d'émotions. Allez, c'est parti. Alors, Marc, tu n'as jamais testé les switches ROG RX. C'est des switches rouges, donc linéaires, mais qui sont très fluides, tu vois. Ok. Ah oui, vraiment, le ressenti est vraiment cool. Je n'ai pas l'impression d'appuyer sur des touches, en fait. Ouais. C'est vraiment super agréable, ça a l'air très, très réactif. En fait, ça fait le même effet un peu que des switches lubrifiés. Ouais, c'est exactement ça. J'ai l'impression que les touches, elles sont huilées. Ouais, c'est ça. C'est vraiment incroyable. Bon, ça y est, les gars, on a fini d'installer le setup. Tout est installé. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. C'est parti. Alors, voici donc le PC qu'on a mis sur la droite. Ce PC, je l'avais monté en live. Donc, alors, la Dredif est encore disponible, mais peut-être pendant 3 semaines, 1 mois. Donc, allez la voir si vous voulez voir le montage, le détail. Mais voilà, pour ceux qui reviennent le détail de la config, Ryujin 2 360 pour le refroidissement. Une carte mère, c'est une Z690 Maximus Hero de chez ROG. Processeur, un 12700KF. Une 3080 pour la carte graphique. Le ROG Strix Helios pour le boîtier, vous êtes habitués. La ROG TOR Platinum 2 1000W pour l'alimentation. On a les petits câbles RGB aussi pour l'alimentation de la carte graphique et de la carte mère. Alors, vous voyez, le Ryujin 2, on a un petit écran intégré. On va pouvoir personnaliser tout ça avec un petit GIF animé, une petite photo, ce qu'on veut. Et un Teraoctet pour le stockage. Et là, tu as ton écran ultra-wide 21 neuvième. Ça aussi parfait pour jouer, mais aussi pour travailler. On a une super qualité d'image, un très beau rendu des couleurs. Et au final, c'est de l'ultra-wide Quad HD en 180 Hz. Donc le top. Alors là, ce que vous voyez, ce n'est pas Windows, c'est le BIOS. Parce que j'ai oublié d'installer Windows sur le PC, donc ça, on va le faire plus tard. Mais voilà, vous avez une magnifique vue du BIOS. Je vais juste activer le XMP dessus. Alors, ton petit ressenti marque. Qu'est-ce que tu en penses de ton setup ? Est-ce que tu es content ? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce setup ? L'écran, le PC, tout ça. Dis-moi ce que tu en penses. Ouais, bah écoute, tout a l'air très soft. C'est très... C'est design, c'est joli, c'est carré. En fait, on ressent le confort sans même encore être installé. C'est vraiment incroyable. Et puis on sent qu'on a des produits de qualité, quoi. Ça, il n'y a pas à dire. En tout cas, en termes de perf pour le PC, il n'y aura aucun souci pour tout faire tourner. Là, avec ça, tu peux jouer, streamer, faire du montage, faire de la retouche photo, faire tout ce que tu veux. Sachant que tu m'avais dit que tu voulais lancer une petite chaîne YouTube pour parler de tech. Exactement. Avec ça, tu vas pouvoir faire tes montages, mais tu vas pouvoir aussi jouer. Si tu veux faire des streams, tu vas pouvoir. Ouais. Donc, tout sera possible avec ça. Et voilà, niveau périph, niveau écran, niveau PC, tu as tout ce qu'il faut, tout ça en rogue. Donc voilà, est-ce que tu es content ? C'est incroyable. Eh ben, vas-y, je vais te laisser. Alors, attention. Alors, les gars, comme d'habitude, vous êtes au courant de ce qu'il faut faire. Le petit pouce bleu, le soutien pour la chaîne. N'hésitez pas à dire merci, Asus, dans les commentaires. Je vous le rappelle, c'est grâce à cette marque que je peux faire cette série de vidéos. Et sans eux, ce serait très, très, très difficile de mettre en place ce genre de projet. Et de vous les faire aussi, aussi souvent. Donc, mettez un petit merci, Asus, dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les produits qu'il y a dans le setup. Et vous avez aussi le petit lien pour participer pour les prochains épisodes. Je vais vous laisser. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501